...ministre d'Etat. La parole est à monsieur Julien Aubert. Merci monsieur le Président, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, le gouvernement a décidé d'inscrire l'abbaye de Sénanque au cœur de ma circonscription sur la liste des bénéficiaires du loto du patrimoine 2019, ce qui va sauver ce joyau de l'art cistercien menacé d'effondrement, et je vous en félicite. Mais à quoi sert-il d'investir dans la rénovation si dans le même temps d'autres édifices chrétiens se font gratuitement vandaliser, profaner, souiller ? Rien que ces derniers jours, citons l'église catholique Saint-Louis de la Robertso à Strasbourg, la cathédrale Saint-Alain-la-Vorne, l'incendie volontaire à Saint-Sulpice, très symboliquement la nécropole des rois de France, la basilique Saint-Denis, au lieu de la mémoire, qui a également été prise pour cible en termes de statistiques, dans un silence assourdissant, ce sont ainsi deux églises par jour qui sont attaquées ou profanées dans notre pays. Ce n'est pas un sujet pour seulement ceux qui croient au ciel, c'est une alerte républicaine qu'il faut lancer. Sont en jeu la liberté de culte ? Et en tant que ministre, vous avez le devoir de la protéger. Si les lieux de culte doivent être mis sous clé pour empêcher les déprédations, que reste-t-il de cette liberté ? La protection de notre patrimoine ensuite. On parle ici de bâtiments de la nation. Comment expliquez-vous que nous ayons pu protéger nos églises pendant des siècles, qu'elles aient pu traverser les guerres de religion, la révolution des guerres mondiales, et qu'aujourd'hui la République ne soit plus capable d'enrayer ce cycle de dégradation ? C'est bien l'autorité de l'État qui est en cause. Et vous devez mettre un terme au pillage sur les Champs-Élysées comme dans les églises de ce pays. D'autant que je m'interroge sur la nature politique de ces attaques, qui concordent également avec des profanations de cimetière chrétien. L'antichristianisme qui se propage est une volonté de déconstruction de notre histoire et de nos cultures. Solzhenitsyn disait, afin de détruire un peuple, il faut d'abord détruire ses racines. Alors monsieur le ministre, quelques questions très simples. Pouvez-vous nous renseigner sur le profil des personnes qui s'attaquent aux lieux de culte et aux sépultures chrétiennes ? Combien ont été appréhendées ? Et enfin, y a-t-il une volonté délibérée de s'attaquer à la religion et au patrimoine de cette religion spécifique ? En lien avec la campagne mondiale lancée par l'État islamique, peut-on, monsieur le ministre, parler d'antichristianisme en France ? Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Aubert. Je crois qu'ici, quelles que soient nos opinions, religieuses, laïques, agnostiques ou autres, chacun est particulièrement attaché à la définition et au combat pour la laïcité, qui doit permettre à chacun de vivre son choix, le choix de croire ou de ne pas croire. Et chacun ici est attaché évidemment à notre propre histoire, à notre patrimoine et en particulier au patrimoine chrétien. Et chacun ici sait qu'en aucun cas il ne faut opposer telle ou telle attaque, telle ou telle abomination sur un lieu de culte, quel qu'il soit. J'étais ce matin au sein de l'école Hortora pour commémorer sept ans après le massacre, l'assassinat dans cette école. Et j'ai abordé le sujet des profénations des églises chrétiennes. Parce qu'effectivement, cela nous atteint tous. Et qu'il s'agisse d'une mosquée, qu'il s'agisse d'une synagogue, qu'il s'agisse d'une église, qu'il s'agisse comme à Tarbes d'un lieu d'activité pour des francs-maçons, ce sont des attaques sur nos valeurs. Monsieur le député, il y a eu en 2018, 1063 faits antichrétiens, qui comprennent des menaces, des actes ou encore des dégradations, vous en avez évoquées quelques-unes. Et les hasards de calendrier fait que là encore, il ne faut pas chercher à opposer telle ou telle pratique religieuse. A l'heure où j'étais sur le lieu de rassemblement pour la mémoire d'Ilan Halimi, c'est au moment où justement, et je réponds à votre question, nous mettions en arrêt ceux qui avaient vandalisé l'église de Maison Lafitte. Monsieur le député, il est essentiel que nous nous mobilisions et nous mobilisons tous ensemble. 3 millions d'euros ont été consacrés à 95 projets de sécurisation du lieu de culte chrétien depuis 2015. Des échanges réguliers se tiennent entre les forces de sécurité et les représentants des différents cultes. Enfin, la plateforme Pharos a traité 14 332 signalements relatifs notamment à des questions religieuses, avec systématiquement des instructions données et des sanctions judiciaires et des sanctions judiciaires sur l'autorité de la garde des Sceaux. Merci. Merci. Merci.